Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit Photoshop. Alors on continue la saga des retouches photos et dans ce nouveau tuto, ça va être un peu une synthèse des deux précédents tutos, un petit condensé. Et bien sûr on apprendra deux, trois petites astuces en plus, c'est aussi le principe des nouveaux tutos. Donc on va apprendre à passer une image qui est en couleur à la base en noir et blanc. Et on verra comment intensifier un petit peu les traits du visage et puis aussi comment intensifier le regard d'une personne. On apprendra aussi comment créer un petit flou optimisé sur un endroit spécifique de notre image. Donc on partira de cette image et puis on arrivera progressivement à ce résultat. Donc une image qui a un peu plus de cachet, de caractère, des traits de visage plus soutenu, un regard plus intense. Donc voilà le programme de ce tuto. Je vous invite à télécharger le fichier source que vous trouverez dans le lien en bas de la vidéo. Et je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Allez c'est parti, on continue notre série consacrée à la retouche photo. Donc je vous propose d'ouvrir dans le dossier source l'image. On l'ouvre avec Photoshop et puis on fait OK. Donc là dans un premier temps ce qu'on va faire c'est cette image, on va venir la passer en noir et blanc. Alors pour passer une image en noir et blanc, c'est très simple. On va venir cliquer ici en fait et puis on va venir du coup spécifier noir et blanc. Voilà jusque là, rien de bien compliqué. Maintenant histoire de donner un petit peu plus de contraste à la photo, on va venir gérer l'exposition. Donc rebelote, on vient cliquer ici et on vient cliquer sur exposition. Au niveau des propriétés, on va changer quand même un petit peu les réglages. Au niveau de l'exposition, on va pouvoir l'augmenter légèrement. On va se mettre à peu près à 0.83, ça me paraît bien. Et au niveau du gamma, on va diminuer un petit peu, l'augmenter un petit peu. On va se mettre en 0.67, ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Donc c'est histoire d'avoir une image un petit peu plus contrastée, vous voyez. L'image ressort beaucoup plus. Maintenant on va venir jouer sur les niveaux de l'image. Donc on retourne ici, on clique sur niveau. Et puis là on va juste s'attarder au gris de l'image. Donc là vous voyez au niveau des niveaux, si on pousse cette flèche là, on va jouer sur les noirs de l'image. En l'occurrence ici, si on bouge ce curseur, on va jouer sur les blancs. Et puis au milieu là, on va jouer sur les gris. Donc là on peut peut-être remonter un petit peu plus les gris, comme ceci. Vous voyez, histoire d'avoir une image quand même un petit peu plus claire. On peut peut-être baisser un petit peu, voilà, comme ceci. Après c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner à l'image. Et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se positionner sur le calque d'arrière-plan. Et puis on va venir cliquer sur filtre, renforcement et netteté optimisé. Donc là, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est me mettre sur les pores de la peau pour voir ce que ça donne. Donc on peut venir jouer sur le gain. Plus on va l'augmenter, plus il va être net. Le rayon aussi, plus on l'augmente, plus ça détruit même un petit peu certaines zones de l'image. Donc ça ne sert à rien de trop trop l'augmenter. On peut se laisser comme ceci. On peut se mettre, allez, on va se mettre en 200. On va mettre des valeurs. 200, 3. Au niveau de la réduction du bruit. Généralement, j'ai tendance à la laisser à 3, par là, 3-4%. Et là, on fait OK. Donc si on zoome un petit peu plus sur l'image, et qu'on revient en arrière, là vous voyez que l'image déjà a beaucoup plus de détails. Regardez donc la barbe du jeune homme. Je reviens en arrière, et là, je réapplique le filtre. Donc là, on a joué sur les détails. Donc déjà, on a une photo qui est un peu plus sympa. Maintenant, on va venir dupliquer ce calque. On va appuyer sur son clavier, sur les touches CTRL si on est sur PC, ou CMD et J, pour le dupliquer. Et on va venir cliquer sur filtre, pardon, renforcement, encore plus net. Donc là, vous voyez qu'on renforce encore plus la netteté de certaines zones de l'image. Donc là, on voit bien au niveau des sourcils, de la barbe, de la moustache et des lunettes, et même des yeux, au niveau des cils, une netteté quand même un peu plus importante. On peut peut-être baisser un petit peu l'opacité. On peut se mettre en 60. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Maintenant, on va venir réappuyer sur les touches CMD, ALT, SHIFT et E. Ou CTRL, ALT, SHIFT et E. Et par contre, on va venir placer ce calque vraiment au premier plan. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va venir retoucher quelques petites pétouilles, au niveau de la peau du jeune homme. Donc, comme dans le précédent tuto, on va venir récupérer ici l'outil correcteur. Et puis, on va venir cibler, s'il y a certaines zones à corriger. Par exemple, ici. On appuie sur ALT. On vient cibler. On clique. Voilà. Donc, soit on agit directement sur le calque. Soit, vous vous rappelez, on avait créé un nouveau calque. Et ici, on avait cliqué sur tous les calques. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc là, vu qu'il n'y a pas énormément de pétouilles, on peut se permettre de travailler sur le calque. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de remettre un petit peu en application tout ce qu'on a appris sur un autre sujet. Et du coup, sur une image qu'on a passée en noir et blanc. Voilà. Bon, il n'y a pas trop d'imperfection de peau. Donc là, ça va assez vite. Donc, OK. Donc là, on n'est pas mal. Maintenant, on va reproduire exactement, pas pareil comme dans l'ancien tuto, une sorte de lissage sur la peau. Donc, on reduplique notre calque ici. Control ou Command J. Et puis, on va le passer en négatif. Vous vous rappelez, Command I ou Control et I, si on est sur Mac ou PC. Et donc, cette image maintenant, qui est passée en négatif, on va venir la mettre en lumière vive. Voilà. Donc, maintenant, on peut dézoomer un petit peu. On clique sur Filtre, sur Divers et sur Passe haut. Donc là, au niveau du rayon, on va pouvoir peut-être baisser un petit peu. que là, l'idée, en fait, c'est... Vous voyez, si on augmente un petit peu un peu le rayon, on voit, donc par exemple, les lunettes qui sont bien dessinées, le col. Donc, il faut vraiment baisser le rayon pour ne plus du tout avoir ce genre d'effet. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc, si on augmente un peu plus... Donc, on voit que les lunettes, il y a des petits liserés blancs. Donc là, on n'est pas très bon. Il suffit de baisser un petit peu. Là, au niveau des branches, on n'est pas trop mal. Donc, on va se laisser à peu près à 2... Entre 2 et 2,5. Ça m'a l'air bien. On fait OK. Donc là, vous voyez qu'on a quand même réussi à créer un léger flou. Mais ce léger flou, on le veut essentiellement sur la peau. Donc, on appuie sur Alt. On clique pour créer un masque. Forcément, le masque se remplit automatiquement de noir. On prend le pinceau. On se remet en blanc en premier plan. On se rappelle du raccourci clavier et un CTRL-ALT pour gérer le diamètre de la forme. Voilà. Ça ne me paraît pas trop mal comme ça. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre à peu près à 20%. Et puis, donc là, on va venir repasser sur la peau du jeune homme. donc, on va repasser qu'une fois puis on reviendra dessus après. Donc, on fait attention de ne pas mordre sur sa bouche, sur ses yeux. Pour être un peu plus précis, on peut zoomer. Baissez un peu la forme. Et là, voilà, on va venir passer aussi au niveau de ses yeux. Donc là, c'est un peu plus compliqué vu qu'il a des lunettes. Donc, on fait attention de ne pas dépasser. Voilà. OK. Rien ne nous empêche de repasser une deuxième fois pour vu qu'on est en 20%. Pour vraiment avoir une impression de lissage. Voilà. Voilà. Alors, si on on allume et qu'on réteint, vous voyez, au niveau des pores du nez, là, on a quand même une impression de lissage. Mais ça reste quand même assez subtil. On peut peut-être repasser une dernière fois vite fait sur certaines zones. Voilà. Donc là, on agit vraiment sur la peau du jeune homme. OK. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On est bien comme ça. Ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est appuyer sur CTRL-ALT-SHIFT et E ou CMD-ALT-SHIFT-E pour recréer un calque qui a gardé toutes ses propriétés. Maintenant, on va pouvoir créer un nouveau calque. Donc, nouveau calque. Et comme tout à l'heure, on va venir le positionner en lumière tamisée. on clique couleur neutre pour le mode lumière tamisée. On fait OK. On reprend donc le pinceau. En opacité, on peut peut-être se mettre à 60 par là. Et puis, on va agir là sur les zones claires, donc sur la lumière de l'image. On peut augmenter la forme. Et voilà, sur certaines zones, on remplit de blanc. Voilà. Un petit peu au niveau de la lèvre supérieure aussi. On n'est pas obligé de se mettre tout le temps en 60. On peut de temps en temps baisser aussi l'opacité. Voilà. Au niveau des yeux, on donne des petits coups. On verra tout à l'heure comment intensifier un peu plus aussi le regard. Donc, pas besoin de s'attarder trop sur les yeux. Pour voir où on en est, on peut se remettre en normal. Donc là, on voit qu'on a quand même pas mal donné de coups de pinceau. Voilà. Donc, on a un résultat assez satisfaisant. On peut passer au noir. Et du coup, comme tout à l'heure, on va venir renforcer les contours du visage. On n'hésite pas à passer sur les cheveux. Donc, en opacité 20, c'est très bien. Voilà. On peut baisser un petit peu la forme pour les lunettes, niveau de l'ombre, ici aussi. donc là, ça va, c'est pas super évident puisque ce jeune homme a des lunettes. Donc, du coup, il ne faudra pas hésiter à baisser aussi un peu la forme, repasser, vous voyez, hop, comme ceci sur les branches. Voilà. Et puis, on peut faire pareil de l'autre côté, renforcer un petit peu plus les tons foncés. Au niveau du nez, voilà. Au niveau des yeux aussi, on n'hésite pas. On peut baisser un petit peu aussi tout ça. Renforcer un petit peu la pupille. Voilà. ici aussi, regardez, hop, les yeux tout de suite, le regard s'intensifie. OK. On augmente un petit peu tout ça au niveau du nez. Voilà. Tac. Donc, comme tout à l'heure, on stylise le visage. à lèvres. Les ombres du piercing aussi. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut venir voir si on... Vous voyez, si on éteint et qu'on rallume, comme tout à l'heure, là, on a considérablement renforcé les traits du visage. On a un visage qui a beaucoup plus de caractère, quand même. et je vais vous montrer une petite astuce encore pour intensifier le regard. Donc, une fois qu'on est OK avec tout ça, on peut refaire CMD-ALT-SHIFT-E. On peut venir dupliquer ce calque en faisant CTRL ou CMD-J et on peut venir le passer en lumière vive... Pardon, en lumière... en densité linéaire ajout. on vient recréer un masque en appuyant sur ALT pour le remplir de noir. On se met en blanc premier plan et là, au niveau des yeux, on peut baisser un peu la forme et voilà, on va venir repasser dans le blanc, dans le blanc de l'œil, un peu aussi dans l'iris. on fait ça des deux côtés comme ceci. On peut baisser la forme et donner quelques petits coups aussi dans l'iris, dans les éclats de l'œil. Voilà, ça va renforcer aussi son regard et puis, pourquoi pas, au niveau de sa lèvre si vous voulez rajouter des petits des petits à-coups aussi. Donc, on se retrouve avec un regard quand même beaucoup plus intense. C'est vrai que le blanc est peut-être un peu trop blanc donc, on n'hésite pas encore une fois. On peut venir baisser un peu l'opacité de ce calque, se mettre en 60 pour avoir un résultat un peu plus naturel. Moi, là, ça me paraît bien. Donc là, on se retrouve quand même avec un portrait assez sympathique. Ce que je dis, ce que je peux vous montrer maintenant, c'est comment gérer un flou pour simuler un flou d'objectif. On peut recommencer à appuyer sur les touches CTRL-ALT-SHIFT-E ou CMD-ALT-SHIFT-E. Et là, on va venir cliquer sur filtre flou de diaphragme. Là, on va venir simuler tout simplement le flou de l'objectif. Vous voyez que si on clique sur des poignées, on peut donner une forme directement. Voilà, donc on peut reprendre à peu près la forme de la tête. Voilà. Donc, plus on va augmenter le flou, forcément, plus l'image va être floutée. Donc, ce n'est pas forcément l'idée d'avoir un flou trop grossier. On peut se mettre entre 15 et 20. Ce n'est pas mal. et ce qu'on peut venir faire, si vous voyez, au niveau des petites poignées, on va pouvoir aussi diriger le flou. Donc, si on clique sur une poignée, c'est les quatre qui vont interagir en même temps. Mais si on veut, par exemple, plutôt cibler le flou sur aussi une branche de lunettes, on peut venir appuyer sur ALT et venir déplacer, vous voyez, qu'une petite pastille. Et vous voyez, la branche de la lunette, elle se floute. Donc, bien sûr, on peut venir agir aussi sur les autres pastilles. Donc, dire que, par exemple, on veut quand même un petit peu de flou au niveau du haut des cheveux. Et pareil, si on veut flouter, par exemple, un élément de l'œil ou de la branche de lunettes, on peut aussi. Bon, là, ce n'est pas forcément le but. Et au niveau de la barbe aussi, vous voyez, en appuyant sur ALT, on peut vraiment tout faire. À tout moment, on peut venir élargir encore le flou et bouger ses petites poignées. Voilà. Donc, quand vous avez un flou qui vous plaît, vous avez juste appuyé sur Entrée. On laisse travailler Photoshop. Et voilà. Donc là, vous voyez, au niveau de l'oreille, du haut des cheveux et même du fond, on a un flou localisé, mais qui est assez subtil est vraiment proche en fait, vous voyez, même au niveau du cou, proche du résultat qu'on peut obtenir avec un appareil photo. Alors maintenant, si on est à peu près satisfait du résultat, on peut, par exemple, appliquer une sorte de sépia à cette image. On peut venir ouvrir Camera Raw, on ne l'a pas encore ouvert, et du coup, jouer avec la température. Donc, si on veut plutôt un sépia, on peut jouer, vous voyez, avec les tons plus chauds, au contraire, jouer aussi avec les tons un peu plus froids, si on veut, ben voilà, avoir une teinte, on va dire, monochrome sur votre image. Là, on peut se mettre à plus 10, ça me paraît pas mal. Vous pouvez même jouer sinon directement aussi avec la teinte, c'est vous qui voyez, on peut se remettre à zéro. Donc, le fait de double-cliquer aussi sur le curseur, ça se remet directement à zéro. Donc, vous voyez, on peut aussi jouer directement là, sur la teinte. Donc, le mieux, si on veut faire un sépia, c'est vraiment de jouer sur la température puisque, vous voyez qu'à plus 10, on arrive vraiment à un résultat assez sympa. Et rien ne nous empêche aussi de jouer, si on veut, maintenant encore sur quelques réglages. Si on veut jouer légèrement sur l'exposition ou sur le contraste, contraster un peu plus la photo, au niveau des tons clairs, ben voilà, si on veut augmenter un petit peu les blancs, donc pas les blancs, mais les tons clairs, sans pour autant faire attention à ne pas cramer non plus l'image. Les tons foncés, on peut peut-être augmenter pour avoir un peu plus de détails, vous voyez, au niveau des cheveux, là, et au niveau de la barbe. Au niveau des blancs, ben pareil, si vous voulez augmenter, histoire de lisser un petit peu plus la peau libre à vous, attention, encore une fois, à ne pas cramer les blancs. donc vraiment très très léger et les noirs, ben voilà, vous pouvez aussi jouer sur l'intensité des noirs profonds, si vous voulez, soit en baissant, mettant une valeur négative, mais attention, regardez les détails des cheveux, ils disparaissent aussi, donc attention de ne pas mettre une valeur trop négative non plus. La clarté, si vous voulez renforcer encore les détails, mais là, n'hésitez pas à zoomer même à 100%, puisque vous allez voir que plus vous allez rajouter de clarté, ben plus votre image va aussi se détruire. Donc là, on est à zéro, donc ne pas non plus augmenter trop cette valeur, peut-être se mettre à 10 max, mais pas plus, et là, on peut valider. Voilà, donc du coup, on a une image qui est assez sympa, mine de rien. On peut rajouter, si on veut, en dernier lieu, un petit filtre, on a l'habitude, correction de l'objectif, après, il faut aimer, l'effet vignettage, donc filtre, correction de l'objectif, on clique sur personnaliser, et on augmente la quantité de vignettes, vous voyez, les coins, ça sombrisse, du coup, ça met le sujet quand même un peu plus en valeur, puis après, on peut jouer aussi sur le milieu, du coup, puis on va augmenter, plus l'effet vignettage va s'étaler en fait sur le document, et plus on va mettre une valeur positive, moins ça va s'étaler, donc du coup, à vous de trouver le juste milieu, on peut se mettre en moins 70 à peu près, plus 45, on fait OK, et là, on se retrouve, voilà, avec une image vraiment sympa. Du coup, tous ces calques, on n'en a plus besoin, vous pouvez les supprimer, et je vous rappelle, l'image qu'on avait à la base, qui était déjà une photo pas trop mal, on a quand même fait quelque chose d'assez sympathique, donc là, on a un regard quand même beaucoup plus intense, un personnage avec plus de caractère, des traits un peu plus soutenus, bon, peut-être qu'on a peut-être un peu cramé les blancs, et encore, c'est pas gênant, je trouve, donc ne pas hésiter à revenir dans Caméra Rouge, jouer avec, laisser un petit peu augmenter les blancs, après, c'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà pour les petites astuces condensées en fait, dans ce tuto. Si vous voulez d'autres tutos, photos, dans le même genre, il ne faudra pas hésiter à me demander ça soit sur Facebook, soit directement dans les commentaires ou par mail, damien.fr, je vous retrouve assez rapidement pour un prochain tuto, au revoir.